Shalom Lachem, vous êtes dans Accour d'Hébreu, le Lab. Bienvenue dans mon laboratoire de l'hébreu. Aujourd'hui, je vous livre 20 expressions incontournables si vous vous rendez prochainement en Israël. Le top 20 des incontournables, c'est parti ! Dash, c'est pas du tout la lessive. Dash, c'est drichat shalom. On passe le bonjour en fait. Donc par exemple la phrase ce serait Est-ce que tu peux passer le bonjour à Roni ? Est-ce que tu peux passer le bonjour à Sarah ? Par exemple quand vous avez un rendez-vous galant, ça s'appelle Je la vois face à face. En fait, ça veut dire tête à tête. L'expression Alha Panim, littéralement, sur le visage. Bon, ça veut dire tout simplement, c'est pourri. Alha Panim, ça veut dire pourri. Titradesh, c'est pas mal. Ça veut dire littéralement, renouvelle-toi. Quand on voit un proche ou un ami qui a acheté un nouveau vêtement ou un nouvel objet, on lui souhaite titradesh. C'est un peu le Mazel Tov, mais israélien. Titradesh, ça voudrait dire en gros, fais-en bon usage. Barour, ah oui, attention, ne pas confondre avec Barour, attention. Barour, ça veut dire c'est clair, c'est évident, Barour. D'accord ? À ne pas confondre avec Barour, qui est le premier mot qu'on utilise quand on fait une bénédiction juive. Barour qui veut dire béni. Barour qui veut dire c'est clair. Mapitom, Mapitom. Mapitom, qui veut dire qu'est-ce que tu me racontes, mais quelle idée, mais n'importe quoi. Mapitom, c'est un petit peu tout ça. D'accord ? Littéralement, ça veut dire quoi, soudain. Quoi, soudain, tu me parles de ça, je ne comprends pas. Pourquoi soudainement ? C'est une expression qui est plus dans la bouche de l'ancienne génération. Mapitom, qu'est-ce que tu me racontes ? L'œil est humain, c'est incroyable. Ça vient de Amen, qui veut dire croire. Amen. Léha Amin, croire. L'œil est humain, incroyable. Iefchar, c'est impossible. Iefchar la sotetze. C'est impossible de faire ça. Iefchar le chol et ta kol. C'est impossible de manger tout ça. C'est le contraire de efchar qui veut dire il est possible. C'est impossible, on va dire soit Iefchar, soit aussi Bilti Efchari. Ça, vous pouvez le voir un petit peu partout. C'est une expression un peu ancienne qui veut dire dommage pour le temps. En gros, on perd un peu notre temps. Mais par digression, c'est maintenant quelque chose d'incroyable. Tu perds ton temps si tu n'y vas pas, quoi. Ça dépend comment on la prononce. Hé, Makoré ! Makoré, qui veut dire qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu une façon sympathique d'interpeller quelqu'un. On lui dit Makoré, ça veut dire un petit peu quoi de neuf. Au passé, on dira Makara. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une expression que vous allez pouvoir dire en Israël quand vous allez parler avec quelqu'un, Ani Medaber, Ivrit, Chotef. Ani Medaber, ou Ani Medaberet, si vous êtes une femme. Ani Medaber, Ivrit, Chotef. Je parle hébreu couramment. Chotef, ça veut dire l'ishtof etakelim. Ça veut dire faire la vaisselle. Vous voyez ? C'est un petit peu cette histoire de rincer, de rincer, de couler. Donc c'est fluide. Je parle l'hébreu couramment. Ani Medaber, Ivrit, Chotef. Metzouyan. Excellent, metzouyan, qui veut dire parfait, génial. Bon, ça veut dire surtout excellent. Alors ça, écoutez bien, ça peut vous servir. Ma irpat lecha. Qu'est-ce que tu en as à faire ? Ma irpat lecha. L'expression ne change pas tellement quand c'est, par exemple, pour une fille, on va dire Ma irpat lach. En quoi ça t'importe ? Alors pour l'instant, vous pourrez timidement dire aux Israéliens qui vous interpellent en hébreu Ani Medaber Ktsat Ivrit. Ou pour les femmes, Ani Medaberet Ktsat Ivrit. D'accord ? Ktsat qui veut dire un peu. Léhat, léhat. D'accord ? C'est le même mot répété deux fois qui veut dire doucement, doucement. Ça, c'est quand un Israélien parle beaucoup trop vite. On va lui dire léhat, léhat. Stom et tapé. Alors ça, c'est pas du tout gentil. Je vous dis tout de suite, c'est même un peu grossier. Ça veut dire bouche, ta bouche. Léhat, ça veut dire bouché. Et pé, c'est la bouche. Stom et tapé, ferme-la. Bidiouk. Bidiouk, ça veut dire exactement. D'ailleurs, pour l'heure, on peut dire, il est hacha, hacha, loche. Bidiouk. Là, on a une série de quatre mots qui se disent régulièrement, avec des niveaux de langage un peu différents, mais qui veulent dire à peu près la même chose. Bétach, bévaday, kamuvan, béhechlet. Ça veut dire à peu près la même chose. J'espère qu'on ne va pas me remonter les bretelles si je dis que c'est la même chose. Bétach, ça veut dire, bien sûr. Bétach, bien sûr. Mais c'est plus dans du langage parlé. Bévaday, c'est plus pour les ashkénazes. Bévaday, c'est comme bétach, mais plus coincé. Kamuvan, qui veut dire évidemment, qui est un langage beaucoup plus formel. Et béhechlet, qui veut dire certainement, qui est un peu plus fort encore que bien sûr, et c'est un langage un peu plus soutenu. Tachles. Alors, tachles, vous l'entendez souvent en Israël, tachles par-ci, tachles par-là. Ça veut dire bref, abrège. C'est pas très gentil en plus, ça dit souvent, bon, va droit au but, quoi. D'ailleurs, va droit au but, c'est ça qui va nous donner la réponse de l'origine du mot tachles. Tachles, en fait, c'est un mot qui vient du yiddish. Mais ce mot qui vient du yiddish, vient d'abord de l'hébreu. C'est le mot tachlit, qui veut dire un but, qui s'élu du coup en yiddish, ça se lit tachles. Tachles, vous voyez, le taf de la fin devient un leçon S. Et ce tachles est revenu en hébreu avec un samer à la fin et ça donne tachles. Pas droit au but, s'il te plaît. Allez, on termine avec savlanout. Alors ça, vous allez sûrement l'entendre très, très, très fréquemment en Israël. Savlanout vient du mot savlan, qui veut dire patient. Savlanout, c'est patient, savlanout, savlanout. Savlanout, regarde, un instant, savlanout, sois patient. À ne pas confondre avec savlanout, qui veut dire la tolérance. Savlan, tolérant, savlan, patient. Savlanout, patience, savlanout, tolérance. C'est beau, entre la patience et la tolérance, il n'y a qu'une lettre qui les sépare. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de Accours d'Hébreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.